Il me dit, tiens, j'ai rencontré un gars, il était sorti de prison, mais de prison, où les présidents fantoches l'avaient mis, quoi. Ils étaient quatre, Thomas Sankara, Lingani, Songo, et monsieur, l'actuel, toujours président du Burkina Faso, le sinistre Blaise Compaoré. Et lui, à la sortie d'un plateau de télévision, m'avait raconté quelqu'un de télé, il avait dit, si on tire sur Thomas, je vais mettre devant, je prends la balle. Il a des balles qui ont fusé, sans doute. Alors, il est mis en place, il est fantochisé, il doit être content d'avoir son petit pouvoir qui devait lui manquer. Et là, donc, c'est mon ami qui me dit, il faut qu'on aille, toi, tu connais l'Afrique, tout ça, allons. J'ai rencontré un gars, il était habillé en tenue, comme on a vu, il a 5 ans. Voilà, il jouait de la guitare, il chantait du brassin tout seul dans un coin, un content. Et ça, c'était en 84, 84 et demi, là, je dirais. Donc, il me dit ça en 87, mon retour de l'année aux États-Unis, là, où j'ai joué Broadway, les choses. Et je dis, ben, je viens, je viens, et c'était à but non lucratif. C'était, tiens, on va voir ce gars. Et moi, ça me parlait d'un modèle, justement, l'intégrité, j'aime bien ça. Et le Burkina Faso, ça veut dire, dans les trois dialectes les plus représentatifs du pays, le pays des hommes intègres. Il a d'ailleurs créé le FESPACO, qui est tous les deux ans, en février. Il avait, je dis, il n'avait pas changé seulement le nom de son pays, puisqu'il y a le fleuve La Volta, Haute Volta, avait dit le colon, et Basse Volta. Là, j'allais dire un mot métier, c'était un petit peu grossier, j'allais dire que d'un gros colon, il ne sortira toujours que de la merde. Pardon. Mais sinon, pardon, ça manquait un peu de poésie, mais là, c'est ce que l'on ressent des fois. Et l'île avait baptisé, donc, pays des hommes intègres, changé le titre du colon qui avait dit Haute et Basse Volta, il y a le fleuve La Volta. Et voilà, rapidement. On l'a surnommé le Che Guevara, africain. Voilà, il y avait ce côté-là, bien sûr. Pour moi, à cet âge-là aussi. Et donc, le jour où on est arrivé le 14 octobre et le 15 octobre, on marchait à ce rendez-vous. Il y a des briquets de bois comme ça, et il y venait, j'ai su très content, parce qu'il ne savait pas, on va dire, à qui il avait affaire. Dans l'intériorité, oui, il savait à qui il avait affaire. Il n'y avait pas de contrat prévu, pas d'essayer de se faire dans la débrouille, de faire de l'argent ou quoi. Voilà, mais appelé par ça, et parce que l'ami lui a amené une solution véritablement agroalimentaire pour l'Afrique, qui serait long de détailler, mais que je saurais très bien détailler. Il y avait eu un long magazine dans Explora, un long article dans ce magazine. Et voilà, et moi, je sais que je suis resté prostré deux jours, et ça m'a fait écrire quelque chose sur lui. Voilà, qui me remue tout le temps, mais je ne veux pas, il ne faudrait bien que 3-4 minutes, je ne veux pas vous embêter. Je crois qu'on n'a pas le temps, je sais que vous avez écrit un très beau texte sur Thomas Sankaray, que c'est quelque chose que vous avez dans votre cœur, donc ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être lors d'une prochaine émission. On va passer à une autre séquence. Je voudrais mettre ma tournée, pour mon anniversaire. Eh bien oui, mon anniversaire. Parlate in Corso, altrimenti non vi capiamo. Allez, alors, à mon anniversaire. Mon anniversaire. Parlate Corso. La libération est proche. La libération? De Gaulle nous envoie une nouvelle équipe, pour remplacer celle du pauvre Scamaroni. On sait qui. On parle de colonne d'Istria. Mais avant colonne d'Istria, ils vont nous envoyer un ingénieur spécialisé dans les communications radio. La volée des maîtres de parler française, hein? C'est qu'on met un radio pour toute l'accord, c'est nous, on gagne la guerre. Santa Madonna, mais quante volte dobbiamo dîrvelo? Le code, cette fois, ça sera la langouste. La langouste? La langouste fera sa migration au désert des Agriates. Incessamment sous peur, on attend le signal. Oh! Et comme je veux la coutume, c'est moi qui devais aller récupérer la langouste. Et comme je suis coincé dans le village, maintenant à cause des Italiens, on ne peut plus y aller. Allez, allez, un salut! C'est tout à sa poingne. Ouais, salut! Salut! Mais la prochaine fois, ça sera votre tournée à vous, hein? Alors, un extrait du film Libérate de Philippe Carrez. Philippe, il nous reste très peu de temps et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a plusieurs choses qui vous intéressent. Tourner en Corse avec des gens d'ici. Une période qui vous intéresse particulièrement, celle de la résistance. En quelques mots, dites-nous ce que vous pensez du fait qu'on fasse des films ici en Corse. Alors, très vite, là, fabuleux chapeau, puis adorable personnage, Philippe Carrez, parce qu'il a su attraper, attraper quelque chose de l'âme. Voilà. Et de l'âme, on est passé à l'âme aussi. J'avais été membre du jury là-bas il y a longtemps. Ce qu'il y a, c'est que, excellent d'avoir pu trouver ce chemin, ce sentier-là pour lui. Parce qu'il y a tant de choses, tant de films ou quoi, qui se servent de la Corse comme décor, au lieu de voir que c'est elle l'actrice principale déjà. C'est un autre point de vue, décidément, de ceux qui font. J'ai tant de films qui me défilent là en tête. Je n'ose même pas dire leur titre tellement c'est de l'anodin et c'est inimaginable de faire ça et de laisser faire ça et de donner l'argent pour ça. Alors, il y a, en Corse, oui, il y a des tas de choses à faire, il y a des tas de choses magnifiques à faire, mais pas en étant là, juste avec un, c'est pas une espèce de mauvais esthétisme et de plaquage sur décor. Les montagnes sont belles. Les montagnes, elles ont aussi une âme. Filmons les âmes et ayons le langage cinématographique au travers même de l'image plutôt que juste du constat plaqué, du contre-plaqué. Alors, juste deux mots. Pascal Paoli, vous l'avez joué, il n'y a pas longtemps, ça c'est à découvrir. Bientôt, Boulevard du Palais, ça continue. Et puis, sans doute, des centaines d'autres, des dizaines d'autres projets. Oui, et puis je tourne aussi, je fais du théâtre aussi. Et en ce moment, des travaux, des grands travaux dans une maison. Bon courage, Philippe. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment trop court avec nous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Alter Ego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada